Huit personnes furent tuées et plusieurs autres blessées lorsqu'une tribune sportive s'effondra à Paris Garden, dans la banlieue londonienne, en janvier 1583. C'était un dimanche après-midi et une foule importante s'était rassemblée pour voir un combat d'ours. Les combats d'ours étaient des spectacles cruels, hideux et inhumains, où les gens encourageaient des meutes de chiens enragés à attaquer des ours enchaînés. C'était une forme de divertissement très en vogue au XVIe siècle. La reine Élisabeth elle-même en était friande. La tragédie de Paris Garden était-elle une manifestation de la colère de Dieu contre une société profanant le Saint-Sabbat? C'est ce que les pasteurs puritains pensaient. Les puritains étaient des membres de l'Église d'Angleterre désireux de débarrasser l'Église des pratiques et des croyances qui, selon eux, n'étaient pas conformes aux Écritures. La Bible en anglais est désormais accessible à de plus en plus de gens. Il est donc facile pour eux de constater qu'il y a des contradictions. Pourquoi faisons-nous ceci quand la Bible nous enseigne de faire cela? On les appelait puritains parce qu'ils voulaient purifier l'Église. L'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, était très semblable à l'Église catholique romaine. Il y avait eu certaines réformes théologiques, mais la majorité des éléments catholiques romains, dans la forme comme dans le fond, y survivaient. Pour les puritains, il n'y avait pas encore eu suffisamment de réformes en Angleterre. Ainsi, les puritains vitupéraient contre ceux qui transgressaient le sabbat, les joueurs et ceux qui fréquentaient les théâtres. Un rude combat au moment où William Shakespeare présentait ses illustres pièces sur scène. L'Église d'Angleterre et la monarchie s'opposaient au point de vue puritain sur la stricte observation du sabbat. En 1618, le roi James Ier, qui a donné son nom à une traduction anglaise de la Bible, publia le Livre des Sports et ordonna aux prédicateurs de le lire du haut de la chair. Beaucoup de pasteurs puritains refusèrent. Ils étaient offusqués, car le Livre incitait à la pratique des sports séculiers le jour du Seigneur. Notons un point intéressant. La plupart de ces revendications puritaines pour la réforme du sabbat ne portaient pas du tout sur le retour au samedi. Il s'agissait plutôt d'une plus stricte observation du dimanche. Toutefois, quelques-uns réclamaient une réforme véritable du sabbat, un retour au sabbat de la Bible. On les appela les hommes du septième jour. Le mouvement pour le sabbat en Angleterre fut en grande partie le résultat direct de l'étude de l'écriture et de la conviction grandissante de l'obligation d'observer le quatrième commandement en joignant l'observation du samedi au lieu du dimanche. Un des premiers héros parmi les hommes du septième jour était une femme, Dorothy Trask. Son mari, John Trask, était un puritain zélé, arrêté en 1617 pour avoir incité des gens à observer le sabbat du septième jour. Il rétracta son point de vue sur le sabbat afin d'éviter l'emprisonnement à vie. Mais Dorothy était d'une autre trempe. Elle alla en prison pour ses croyances et y resta jusqu'à sa mort. En 1628, un ecclésiastique anglican nommé Theophilus Braeburn publia le premier livre en anglais invitant à observer le sabbat du septième jour. Son discours sur le jour du sabbat établit les fondements doctrinaux d'un mouvement qui, sous une forme ou une autre, s'est perpétué jusqu'au 21e siècle. La question est claire. Nous n'avons qu'à consulter notre propre calendrier, des jours et des semaines, pour mettre un terme à la discussion. C'est le samedi, le septième jour, le sabbat de la création que nous devons sanctifier. Lorsqu'on sera en mesure de me montrer, à partir de l'écriture, qu'il y a un autre septième jour que celui que nous appelons samedi, le dernier jour de la semaine, alors seulement on pourrait me convaincre que le quatrième commandement parle d'un autre septième jour que le samedi. Le fondement de l'argumentation de Braeburn sur le sabbat était l'autorité suprême de la Bible. Il insistait sur le fait que le samedi est bien le septième jour, le septième jour de la semaine établi par Dieu à la création, et le septième jour des dix commandements. « Je ne me soucie point de ce que vous observiez le sabbat du samedi, ou le sabbat du dimanche, ou le sabbat du lundi. Mais, si nous avons du respect pour Dieu et pour ses écritures, rendons-lui le jour qu'il a choisi, et non un autre. » Ce qui paraît logique. En 1660, Braeburn publia un pamphlet affirmant que la question du samedi et du dimanche représentait la plus grande controverse de l'Église d'Angleterre à cette époque. Son grand espoir était que l'ensemble de l'Église d'Angleterre passe de l'observation du dimanche à l'observation du sabbat du septième jour. En ce qui concerne le sabbat, Braeburn mettait surtout l'accent sur le texte biblique. Depuis la Création jusqu'aux dix commandements, dans les enseignements et les pratiques de Jésus, pour les apôtres de l'Église du premier siècle, il n'y a eu aucun changement de jour. Il soutenait donc que l'Église devait rendre son culte d'adoration le sabbat du septième jour. La théologie de Braeburn sur le sabbat était essentiellement christocentrée. En plus de considérer le sabbat comme un mémorial de la Création, il le considérait également comme un signe de la rédemption en Christ. La position officielle de l'Église était que le quatrième commandement appartenait à la loi cérémonielle qui a été abolie par la mort du Christ sur la croix. Braeburn considérait ce genre de raisonnement comme une monstrueuse absurdité et faisait remarquer que la totalité des dix commandements avait été écrite dans la pierre par la main de Dieu et qu'il n'y avait rien de cérémoniel là-dedans. La loi morale, ou décalogue, prononcée par Dieu et écrite de son propre doigt sur des tables de pierre, est toujours en vigueur. Les adversaires de Braeburn soutenaient que le Christ lui-même avait transféré le sabbat au premier jour de la semaine. Braeburn rétorquait qu'une telle affirmation était une calomnie notoire contre le Christ. Il appuya son point de vue en faisant remarquer quelque chose qui aurait dû paraître évident même pour ses adversaires. Les Écritures ne mentionnaient aucune parole du Christ à propos d'un changement du sabbat. Braeburn affirmait que l'observation du dimanche était une erreur attribuable à l'Église de Rome, enracinée dans la tradition et non dans l'Écriture. Les autres hommes du septième jour étaient d'accord avec lui, et ils ne gênaient pas pour blâmer Rome du transfert du samedi au dimanche. Ils en appelèrent au Parlement anglais pour corriger l'erreur. Au nom de Dieu, par la présente, nous vous exhortons à ramener le saint jour du sabbat au jour approprié. Ce genre de discours était dangereux. Quelques hommes du septième jour payèrent chèrement leur bravoure. En 1632, Théophilus Braeburn fut lui-même arrêté et confiné à la prison Gatehouse de Londres. La cour le condamna à une amende de 1000 livres anglaises, ce qui équivaudrait de nos jours à environ 150 000 dollars américains. Ils lui retirèrent sa licence de ministre du culte et ordonnèrent son excommunication de l'Église d'Angleterre. En plus de tout cela, il passa un an et demi derrière les barreaux. Mais les cours de justice et les prisons ne purent détourner Braeburn et ses collègues du septième jour de leur objectif. James Ockford était un baptiste qui vivait dans la ville de Salisbury. En l'an 1650, il écrivit un livre pour la défense de l'observation du samedi intitulé « La doctrine du quatrième commandement ». L'un de ses principaux arguments, tel que l'indique la page de titre, était que le quatrième commandement avait été déformé par la papauté. Cent exemplaires du livre d'Ockford furent saisis sur ordre du maire de Salisbury et l'un des exemplaires fut expédié au Parlement. En quelques jours seulement, la Chambre des communes prohiba le livre sous le motif que ce livre était erroné, scandaleux et profanateur. La Chambre ordonna que tous les exemplaires en Angleterre et au Pays de Galles soient brûlés en public. Ockford fut lui-même excommunié et condamné à la prison. Pour ce qui est de son livre, un seul exemplaire subsiste à ce jour, à la bibliothèque de la cathédrale Christchurch d'Ockford en Angleterre. Un autre réformateur du sabbat est Francis Bamfield, descendant de Sir Francis Drake. Il est le frère d'un membre distingué du Parlement. Bien qu'il ait été l'un des plus grands prédicateurs anglais de son époque, ses points de vue anticonformistes le conduisirent en prison en 1663. C'est là, dans la prison de Dorchester, qu'il découvrit le sabbat biblique et commença à observer le septième jour. Plusieurs détenus se joignirent à lui. Après sa libération, Bamfield devint un ardent défenseur du sabbat. Il se rendit à Londres et tenta d'y organiser une union des congrégations observatrices du sabbat. Dix ans plus tard, en 1683, il fut arrêté alors qu'il s'adressait à sa congrégation de Londres. Il mourut en prison un an plus tard. Malgré les épreuves et les persécutions, le mouvement du septième jour fleurissait dans l'Angleterre du 17e siècle. De nombreuses assemblées se réunissaient pour le culte, le samedi, en différents lieux du pays. L'un des hommes du septième jour les plus en vue et les plus influents résidait à Woodham Mortimer. Médecin de trois couples successifs de rois et de reines d'Angleterre, Peter Chamberlain fut un docteur célèbre et un observateur du sabbat de longue date. Voyez son épitaphe. Pour ce qui est de sa religion, c'était un chrétien observant les dix commandements de Dieu et gardant la foi de Jésus. Baptisé vers l'an 1648, il observa le jour du sabbat pendant plus de 32 ans. Chamberlain était un homme énergique et ambitieux qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. En 1682, il écrivit une lettre ouverte au chancelier où il traitait le pape de « petites cornes à trois têtes qui changent les temps et les lois », en référence à la prophétie saisissante du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Peter Chamberlain et d'autres hommes du septième jour croyaient que cette prophétie prédisait l'attaque du pontife romain contre le sabbat biblique. Chamberlain et les autres avaient-ils raison? Certains critiques considèrent leur point de vue comme le fruit d'imagination délirante d'anticonformistes fanatiques. Quelque radical qui aient été leur point de vue, Les hommes du septième jour initièrent au dix-septième siècle un mouvement qui se perpétue encore. Les baptistes du septième jour, leurs descendants spirituels directs, ont transmis la doctrine du sabbat par-delà l'Atlantique jusqu'au Nouveau Monde. Nous vous raconterons leur histoire dans le cinquième volet, le chapitre final de notre série, sur le septième jour.